Je vous propose un porc au caramel. Pour faire le porc au caramel, il va vous falloir 400 g de porc, 30 g de sucre en poudre, un petit verre d'eau, de la sauce soja, deux oignons, deux carottes, un peu de matière grasse et de quoi recouvrir votre viande en eau. Pour commencer, on va couper en lanières la viande. On prend notre viande de porc et on la coupe finement. Il ne faut pas trop la dégraisser car ça va vous donner le moelleux de la viande. Après avoir fait la viande en lanières, on va couper en bâtonnets les carottes et en toute petite lanières, les oignons. Là, je les ai écluchées. Je vais couper au milieu la carotte et je vais en faire des petits bâtonnets. On évite de se couper les doigts. Chose qui est quand même plus agréable, de les garder en entier. Vous faites ça pour toutes vos carottes. Et pour les oignons, il faut vraiment les faire finement. Donc pareil, vous faites attention à vos petits doigts. Quand on a découpé la viande et les légumes, on va faire revivre la viande dans le faitout jusqu'à temps qu'elle soit cuite. Quand ça fait 2 minutes de cuisson, votre porc a commencé à être saisi, vous allez ajouter les carottes et les oignons et laisser mijoter pendant 2-3 minutes. Après 2-3 minutes de cuisson, la viande et les légumes sont cuits. Je vais les sortir du faitout et je vais ajouter le sucre et l'eau pour faire le caramel. Donc dans le faitout, j'ajoute le sucre à sec et l'eau du petit verre. Comme ça, ça va déglacer mon fond de faitout et ça va me faire mon caramel au bout d'une minute. Quand votre caramel a commencé à prendre une jolie couleur, pas trop foncée parce que sinon le caramel va être amer, vous remettez la viande dedans et on va couvrir d'eau. Avant de couvrir d'eau, on va mettre les 2 cuillères à soupe de sauce soja. Quand on a mis la sauce soja, on remue. On va le recouvrir d'eau et on va laisser mijoter pendant une demi-heure. Et voilà ! Les laits sont mijotés. Voilà mon porc au caramel en fin de cuisson. Je vais pouvoir dresser. Voilà mon poulet au caramel sur son lit de poireaux et de riz. Bon appétit ! Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à donner votre avis, à vous abonner et à aimer. Au revoir ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501